Bonjour, mon nom est Kipala avec Longo et je suis courtière immobilière résidentielle. C'est pas toujours facile en fait d'avoir trouvé une propriété, mais c'est encore plus dur en fait de terminer et de finaliser une transaction. Et c'est pour ça que je suis allée voir Sheila, parce qu'elle, elle va pouvoir me dire son expertise et comment en fait elle fait pour closer ses deals. Hé, Sheila! Ok, 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 girl! Hey, girl! Hé, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. You look beautiful. Oh, très cute. Mon nom c'est Sheila Dorseyus, je suis courtier immobilier depuis trois ans. I need your help. Je t'écoute. Parce que là, là, mes transactions, ça va pas. On arrive à avoir des acceptations, mais tu sais, des fois, avec les clients, c'est un peu difficile avec les conditions. Donc là, j'en suis là, puis je suis venue te voir que Zaino, you're the queen of closing. Queen of closing? Who me? Puis je sais que tu m'avais parlé de ton projet. Oui, c'est pour ça que je venais sur mon compte ici. On est devant la propriété de l'un de mes clients, Stacy. Yeah. Puis on vient juste de finir les rénovations. On s'apprête à le mettre sur le marché. OK. Fait que si tu veux, on rentre, puis on en parle. Oui, s'il te plaît, je veux tout savoir. Yes! Sheila, pour moi, là, c'est une personne qui est comme... C'est straight to the point. C'est pas rien qu'en fait que je dis que c'est la personne qui close les deals. Parce que I can tell que si t'es dans les mains de Sheila, tu vas être vraiment tenue du début à la fin, mais on va y arriver à la fin. The queen of closing never tells her secret. Oh, wow! À vous, hein? OK, mais la clignonne, t'as-tu à la tête, là? Elle est vraie, mon bon ciel, qui s'occupe de tout le staging. OK, mais c'est night and day de ce que j'avais vu la première fois. C'est vrai, t'avais vu au début. Ben oui! Si tu veux, on fait le tour. Ben oui. Je veux tout voir. Comment tu trouves ça? OK, pour de vrai, je suis un peu bouche bée. À vous, hein? Je suis un peu bouche bée. Le fait qu'ils ont fait ça eux-mêmes, wow! Puis c'est vraiment différent. Tu te rappelles, avant, il y avait le mur ici, la salle de bain, on ne savait pas trop comment ça allait être, puis tout ça. Ben, pour elle, la salle de bain paraît mille fois plus grande que quand je l'avais vue initialement. Salut les filles! 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 Quand tu vas, salut les filles pour toi! Quand tu vas, salut les filles pour toi! Comment t'as trouvé? Ouf! Trouvé! On a trouvé la maison sur Facebook. OK. Tu sais, avec le marché qu'on commençait en ce moment, on n'a pas le choix d'être créatif. Moi, je suis abonnée à tous les groupes immobiliers de Facebook. C'est pas le choix. Fait qu'à quasiment tous les soirs, je regardais un petit peu, puis tout d'un coup, sur la pop-up, on avait un monsieur qui avait besoin de liquidités. Il vendait sa maison. Moi, je l'ai DM tout de suite. Le lendemain, on est venu visiter. On n'a pas pris de temps. Tout de suite! On regarde les papiers. On achète. Let's go! Et puis, on embarque tout de suite dans le projet. Puis, qu'est-ce qui a fait que celle-ci... Dans le fond, qu'est-ce qui a fait vraiment qu'on a pris cette maison? C'est qu'on voyait déjà énormément le potentiel. C'est quand même une grande maison avec des grandes pièces. Oui. La lumière rentre énormément dans la maison. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment profiter de ça. Oui, on l'a vu ça. Quand on est venu faire les photos, les vidéos, c'était magnifique, là, en plein jour, là. Exactement. Puis, déjà, en partant, on a trois chambres à l'étage. C'est quelque chose qui est super pour des familles. Puis, on a déjà un café extrêmement familial. Puis, le sous-sol avait un énorme potentiel aussi. On ne le voyait pas forcément au début, là. Dans le garage. Exactement. Oui. Mais, tu sais, moi, je voyais plus loin. Puis, je me disais, OK, on peut abattre des murs. On peut faire ci. On peut vraiment l'exploiter au maximum pour vraiment que la maison, on sente que... C'est un tout en tant que tel, tu sais. Hum-hum. Parce que c'est vrai, toi, tu as la vision. Exact. Puis, j'ai regardé, lui, il est vraiment plus technique. Exactement. C'est lui, vraiment, qui fait les travaux, qui s'assure que tout se fasse comme il faut. Moi, je suis le côté spatial de comment on peut faire les choses un peu, comment on découpe les pièces, puis qu'est-ce qui pourrait plus mettre en valeur la maison en tant que tel. Tu sais, Cécile, vu que le fait qu'elle a sa connaissance en génie civil, elle est super bonne en design de l'intérieur aussi. Elle sait ce qu'elle fait dans les flips. Puis, les flips, c'est vraiment quelque chose que, dans notre génération, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. Qu'est-ce que tu as le droit de faire, puis qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire dans une propriété? Dans le fond, tout ce qui est électricité, plomberie, on ne peut pas y toucher. Ça, c'est sûr et certain. La poutre, il faut que ça soit approuvé par un ingénieur aussi, s'assurer que les dimensions soient bonnes pour supporter le toit et tout. Ça, c'est le plus gros de qu'est-ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes en tant que tel. Par la suite, avec la licence, bien sûr, on peut pas mal se débrouiller de tout. Mais nous, on engage quand même, on va dire le plancher, on va chercher des gens qui ont une expertise pour l'installation, pour s'assurer que... C'est bien fait. Parce que c'est important pour eux d'avoir la licence, parce que c'est un début de revente. Si c'est quelqu'un que, mettons, nous deux, on décide, OK, qu'il faut, on achète un condo, on change la cuisine ensemble. Je ne sais pas le temps, t'en pas le temps. Tu sais, go, go! C'est un peu ta variabilité. Fait que si on investit ensemble, on achète quelque chose juste pour nous, puis on peut rénover, mais vu qu'eux, c'est pour revendre, ils doivent avoir des permis, faire affaire avec des maîtres électriciens, etc. Exact. Fait que tu te dirais, c'était quoi comme des trois points majeurs que tu dirais, là, si tu retiennes qu'un flip ou si tu veux faire un flip, considère ça, ça et ça? Les plus gros points pour moi, ça va être cuisine, salle de bain et sous-sol. OK. C'est vraiment les trois points clés qui vont vraiment gagner le plus gros de la maison. Tu confirmes, j'imagine? Oui, mais je rajouterais le terrain aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Justement, dans la première propriété qu'on a faite, on avait une mini-cour, là. C'est même pas que la cour était trop petite, la cour était inexistante, là. C'était comme un passage, un couloir. On peut le mettre dans quatre points. Quatre points. Quatre grands points importants, je pense que ça serait ceux-là. C'est vrai, c'est ici, je veux savoir les chiffres, là. Oui. Parle-moi de chiffres un peu, parce que moi, je suis curieuse de savoir combien que tu as investi. Oui. Oui, nous, puisqu'on a été un petit peu plus loin dans les rénovations, on a enlevé des murs, on a agrandi dans le sous-sol et tout, nos coûts de rénovation, on est autour de 100 000 $. OK, quand même. C'est quand même pas... Bien, pour le travail qu'on a fait, moi, je trouve que c'est quand même assez grand. On refait salle de bain, cuisine, le sous-sol a été refait. On a changé le plancher. On a refait l'électricité au complet. Wow! OK! Au complet! Au complet. Wow! On a ouvert énormément, tu sais, on n'avait pas autant de spotlights aussi. Nous, on voulait de la lumière partout. C'était important pour nous. Fait que, tu sais, installer les spotlights aussi. On avait un mur ici aussi qui fermait l'escalier. Nous, on s'est dit non, on veut là-bas, puis on veut agrandir les pierres. Avec la ronde. Exactement. On a changé toutes les portes aussi. Hum hum. Changer certaines fenêtres aussi. Toute la façade. Toute la façade. C'est vraiment le plus important, en fait. Ça fait du sens, ça, le montant. Voilà. Mais oui. Exact. Fait que, tu sais, on dit 100 000 $, ça fait très gros, mais tout a été refait. Tout a été refait, c'est technique. Tu sais, tu n'es pas obligé d'être mettre autant. Puis, tu sais, on aurait pu avoir un super beau résultat aussi à mettre un petit peu moins, tu sais. Nous, on le fait en tant qu'entrepreneur, puis aussi, on aime ça avoir des projets. Vous êtes passionnés. Exactement, là. Moi, je veux des beaux projets. Après, quand on a un line-up, tu étais venue. Oui, voilà. J'ai fait partie du line-up en passant. C'est pas la même, là. J'étais à dire que je n'ai pas eu la propriété, mais c'est pas grave. Mais je suis contente, en fait, que Stécie et Sheila, justement, ils savent, ils ont pu voir, justement, le potentiel. Parce que là, présentement, je suis sûre qu'ils en rient, là. Puis la seule chose que tu dirais à quelqu'un avant d'embarquer dans des flips, ça serait quoi? Consultez vos agents immobiliers, s'il vous plaît. Oui, c'est très important. Oui, on ne veut pas de surprise. Exactement. On ne veut pas de surprise. C'est plus important. Mais pour être sûr qu'on vient dépenser, puis pas trop dépenser. Exactement. L'histoire aussi de la propriété. Oui. Parce que l'affaire, c'est que nous, Stécie, Jean-Garretti s'est rendu des amis, là. Fait qu'ils savent s'ils font quoi que ce soit, ils ont des questions, on est là pour eux. Mais quelqu'un qui n'a pas de courtier, ça a juste une propriété sur Facebook. La déclaration du vendeur a mal été faite. Ou il y a de l'information. Des fois, juste sur Google, tu peux voir qu'il y a eu un décès dans la propriété ou quelque chose comme ça. On a accès aux actes, les anciens actes, les anciennes publications de la propriété. Fait que c'est une bonne chose d'avoir un courtier au moins dans son équipe. Tellement. Voilà. Je suis vraiment d'accord. Ah, bien, félicitations. J'ai hâte de voir comment ça va partir tout ça. Tu donneras des nouvelles. Parfait, c'est bon. Merci beaucoup. Merci tellement d'avoir partagé. Parfait, merci à vous, là. Avoir parlé avec Stécie, puis avoir entendu ses points et comment ils ont dirigé tout ça, ça donne un peu moins peur à attaquer ce genre de produit-là. Donc, qui sait? Peut-être que d'ici peu, vous allez me voir faire un flip. Je me disais ce que tu fais à Stécie parce que je trouve ça vraiment difficile quand j'ai un client que, suite à une acceptation, on fait l'inspection et tout, il essaie de renégocier. Puis des fois, c'est parce que ce n'est pas toujours évident, surtout avec les collaborateurs avec l'eau courtier, de renégocier dans le marché qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment difficile. Toi, tu fais quoi avec tes clients à Stécie? Ça, c'est le problème de l'immobilier un peu. C'est qu'on oublie qu'à la fin de la journée, on travaille pour le même résultat. Puis moi, c'est quand je leur fais comprendre ça, que ça se passe bien. Parce qu'on est tellement dans le côté comme, « Ah, bien moi, j'ai les intérêts de l'acheteur. Ah, bien moi, j'ai les intérêts du vendeur. » Du coup, on comprend que, regarde, mon but, c'est d'avoir le meilleur prix pour tes clients. Puis que mes clients soient contents aussi. Là, ça va bien. C'est vraiment une question de montrer, de mettre carte sur table, puis de dire que genre, on veut vraiment la maison. On veut vraiment la maison. Pendant la pandémie, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait d'inspection. Ouais. Fait que c'est comme ça que maintenant, quand tu as la clause d'inspection, tu repars, tu pars de recul. Tu commences en arrière. Mais c'est une chose importante à faire. Surtout quand tu es un premier acheteur. Tu ne sais pas d'en faire ce que tu t'embarques. Là, tu arrives dans une maison de 1952, puis tu n'inspectes pas. Attends-toi à ce qu'il y a des bobos. C'est comme quelqu'un qui a 70 ans, puis quelqu'un qui a 22 ans. Le corps n'a pas souffert de la même façon. Mais c'est sûr que l'inspection, ça reste quand même un élément important. Puis ça nous permet des fois de renégocier le prix. Des fois. Comment toi, tu vois ça ces temps-ci? Moi, tu me connais. Moi, j'ai pas trop niaisé. Moi, c'est vraiment genre comme, écoute, la maison, ce n'est pas une 2022. Tu sais qu'on va trouver des affaires. On ne va pas aller renégocier le prix parce qu'il faut refaire le silicone autour des fenêtres. Si on me dit juste qu'il manque autour de la fenêtre, il manque du cockling, ou bien qu'il faut refaire le thermos, on ne va pas faire d'une maison pour ça. Puis on ne va pas commencer à négocier avec un vendeur pour 2000 $. OK. Donc, c'est quelque chose que préalablement, là, tu les as déjà préparés. Oui, c'est sûr qu'on va trouver. Je leur dis, tu sais, si on trouve quelque chose que vraiment, sachant de la valeur, tu sais, admettons, on découvre une fissure qui va du sol au plafond. Puis, tu sais, il faut que la fondation soit changée, des trucs majeurs. Mais sinon, tu sais... Quand, toi, tu dois renégocier pour ton client, tu as dit, toi, tu parles avec le courtier collaborateur, c'est quoi tes trucs que tu dirais que tu utilises, genre, pour que ça fasse un peu plus smooth? C'est ça, là. Bien, premièrement, comme je t'ai dit, cette phrase, je l'utilise, là. Je crois que tout le monde me la vole, là. Je le dis souvent. Je dis, tu sais, comme, on travaille dans le même but parce que, justement, on a trop l'impression que je travaille pour mon acheteur, tu travailles pour ton vendeur. C'est ça. Mais on travaille ensemble. On est dans un milieu où, comme, il faut collaborer. On n'a pas le choix. Pour tes collaborateurs, quand, que ce soit un homme ou une femme, tout de suite, comme, on devient best-deer. Fait que je leur fais comprendre, tu sais, mon but, moi, c'est d'amener la meilleure offre possible parce que mes clients veulent la maison. Comme, je vais mal dormir si mes clients l'ont pas, là. Fait que, tu sais, ça vient avec le fait que, genre, OK, c'est bon, tu sais, on va avoir une ouverture. C'est quoi tes clients aussi? Je demande toujours, c'est quoi que tes clients, ils recherchent? Parce qu'on a l'air de penser que c'est juste le prix. Non. Mais il y en a qui, c'est comme, ils veulent que la maison soit entre bonnes mains aussi. T'as tellement raison. Fait que les lettres, là, puis les photos de Charles, là. Fait que les lettres, là, puis les photos de Charles, là. Fait que je voulais dire en plus. You have to do it. Des fois, justement, raconter un peu, t'es qui, pourquoi, c'est quoi ta lettre de motivation. Tu sais, comment à la job, là? On le fait pour de vrai, puis ça fonctionne. Mais des fois, ça fonctionne. Surtout quand on parle de petites choses, parce que, tu sais, on le voit souvent, les gens utilisent, admettons, tu vas faire une offre, admettons, 350 000, 500. Ouais. Mais le 500, là, ça change quelque chose. Quand c'est un big gap, mais sinon, si on est nous deux à 500 près, puis que moi, j'ai fait une lettre, puis que j'ai parlé, puis j'ai dit, puis quand j'ai visité, j'ai parlé avec toi, c'est une grosse différence, là. Ça fait une grosse différence. Ça, on n'en parle pas tout le temps. Puis c'est, il y a des côtés difficiles qui ne sont pas toujours faciles. Il y a des transagents qui tombent. Ouais. Puis c'est pas toujours évident à gérer, tu sais. Je ne sais pas pour toi, mais moi, dernièrement, en tout cas, la dernière année, c'est sûr que nous aussi, on a vécu la pandémie comme tout le monde. Donc, moi aussi, j'ai dit, moi aussi, je vis des choses. Puis c'est pas toujours évident de repartir à chaque fois, puis d'être autant motivée à chaque fois. Mais tu vois, c'est ça qui est bien avec le fait que Montréal est petite, puis qu'on a autant de femmes entrepreneurs de notre communauté aussi qui sont en immobilier. Comme moi, c'était une des premières choses que j'ai recherchées. Quand je suis rentrée en immobilier, Gloria, par exemple, c'est une des premières personnes que j'ai contactées, puis on a fait ce petit, sisterhood-là. Puis c'était important pour moi de trouver des gens qui vivent la même réalité. Puis je me suis dit que quand on a un problème, c'est pas, par exemple, nos amis ou nos chums ou bien x, y, notre famille qui comprennent nécessairement qu'est-ce qu'on vit. Non. Parce que même si t'es en entrepreneuriat, l'immobilier, c'est tellement quelque chose que comme... C'est autre chose. C'est genre, il peut arriver n'importe quoi. N'importe quoi peut arriver. Tu peux même pas... L'imagine. Le monde s'imagine même pas tout ce qui peut nous arriver. Non, carrément. Le fait d'avoir quelqu'un d'autre, avec qui tu peux partager ça puis que tu peux relate ou qu'il y a une autre expérience ou qu'il a déjà vécu. Absolument. Parce que par exemple, toi, tu sais, nous, on a commencé pas mal dans le même bout. Mais tu sais, quelqu'un qui a commencé ça fait des années, etc. C'est ça. Elle a plus d'expérience. Mais c'est ça. Je pense justement, j'allais voir Magali parce qu'elle, ça fait 8 ans qu'elle est en immobilier. Donc, des expériences et des situations. Elle en a vu. Je suis sûre qu'elle en a vu de toutes les couleurs. En tout cas, Sheila, elle a été super. Je pense que j'allais voir Magali et elle, elle va pas me dire comment on tient aussi longtemps en immobilier. Guys, vous savez déjà, l'émission est avec Sheila. The after party is gonna be lit on Instagram. Instagram live à 7h30 sur le Instagram de Selling Montreal Show. So, follow us, guys. Sous-titrage ST' 501